Plus la tâche est à court terme, c'est-à-dire c'est une tâche courte avec une intention très claire, dans 3 minutes, dans 5 minutes, on peut avoir fait ça exactement, plus ça va être propice à une très bonne concentration. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et dans cette vidéo-ci, nous allons parler de la nécessité d'avoir une seule intention claire à la fois. Alors pour ça, j'aimerais commencer directement par un petit jeu avec vous. Je vais vous proposer de compter le plus vite possible le nombre de mots dans le texte qui va s'afficher. Voilà, alors je ne vous donne pas la réponse. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous avez compris ce dont il s'agissait et surtout pourquoi est-ce que c'était drôle. Alors certains d'entre vous peuvent être un petit peu surpris par la question, parce que c'était une blague, c'est une blague de Toto, donc je vous l'ai dit pour le plaisir. La maîtresse demande, Toto, dans ta rédaction tu as écrit 3 fois le mot savon avec un S majuscule. Pourquoi ? Et bien parce que je pensais que c'était forcément un nom propre. On voit que ce n'est pas très facile quand on aborde un texte et qu'on doit compter le nombre de mots le plus vite possible, ce qui est un petit peu artificiel, d'en plus accéder au sens du mot, c'est-à-dire de comprendre ce qu'on lit tout simplement. Ce qui montre bien qu'il y a une différence entre faire attention et être concentré. Puisque être concentré pour lire le texte, ce n'est pas la même chose que de faire attention aux mots, puisque là vous avez fait attention à tous les mots puisque vous les avez comptés. Et bien quelle est la différence entre la lecture et cet exercice de comptage des mots ? Et bien c'est tout simplement le PIM associé. Pour compter les mots, vous pouvez appliquer le PIM suivant, qui consiste à percevoir en priorité les mots, les uns après les autres, bien sûr, de déplacer le regard dessus. Et puis à chaque fois que vous êtes sur un mot, votre manière d'agir, ça va être d'avoir un petit décompte mental, 1, 2, 3, et puis d'ajouter 1, d'incrémenter 3, 4, 5, 6, 7. Donc avec l'intention de ne rater aucun mot, on trouve le PIM, perception, intention, manière d'agir, et avec un PIM qui est finalement extrêmement différent de ce qu'il faudrait utiliser pour se concentrer pour lire. Donc on retrouve bien l'idée que se concentrer, c'est spécialiser son cerveau pendant un temps donné, grâce à une sorte d'hyperplasticité qui le transforme en une petite machine parfaitement efficace pour la tâche à réaliser. Et si la tâche est différente, A et B, le cerveau se passe de spécialiser de deux manières différentes. Et on ne peut pas faire les deux choses à la fois, pour la simple raison qu'on ne peut pas spécialiser son cerveau de deux façons différentes en même temps. Donc il va être essentiel, pour bien se concentrer, d'avoir une intention claire. Quand je dis intention claire, ça ne veut pas dire une seule intention statique dans le temps pendant une heure. Ce qui est intéressant et important, c'est d'avoir une intention claire à chaque instant. Il y a des cas extrêmes, je pense à des sports d'action comme le sport d'équipe, comme le basket, où ça bouge beaucoup, où pendant des périodes assez courtes, on va être dans un type d'action, par exemple l'attaque, et puis ensuite on va perdre le ballon, on va passer en défense, et là donc les intentions vont changer à chaque phase. N'empêche que dans chaque phase, il y a une intention qui va être bien claire, ou selon la position qu'on a par rapport aux autres joueurs, etc. En tout cas, à chaque instant, une intention très claire. Sinon, on ne peut pas être concentré. Alors ces intentions, elles sont stockées quelque part dans le cerveau. Et on commence à savoir où, avec des expériences comme celles que je vous propose maintenant. Tout simplement, prenez vos deux mains comme ça, ou une main au-dessus de la table, ou de vos genoux. Et quand vous voyez apparaître un rond, vous tapez sur vos genoux, et quand c'est une autre forme, vous ne tapez pas, tout simplement. On commence. Voilà, ce n'est pas très dur. Le but, ce n'est pas de faire l'exercice, mais de comprendre ce dont il s'agit. Donc, typiquement, une tâche de laboratoire. Dans ce type de tâche, on est capable d'aller enregistrer dans le cerveau des neurones qui vont garder une mémoire de la consigne. La consigne, c'est simple. Si rond, tapez. Si triangle, alors ne pas taper. Donc ça, ça se mémorise. Et on est capable même d'enregistrer des neurones dont l'activité est soutenue pendant tout le temps de la tâche, et qui vont s'éteindre et être remplacés par d'autres neurones si la consigne change. Et ces neurones, ils vont être dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc, typiquement, sur la face latérale du cortex préfrontal, pour le cortex préfrontal qui est ici. C'est une mémoire des intentions qui va avoir un effet. C'est-à-dire qu'en plus, elle va avoir un effet sur le reste du cerveau, et notamment dans ce cas-là, sur les cortexs sensoriels, les cortexs visuels, pour aller un peu préchauffer les neurones qui sont plus sensibles aux formes. Puisqu'en fait, pour réussir la tâche, il faut bien apercevoir la forme qu'il y a à l'écran. Il va y avoir comme ça un réglage de la sensibilité de ce détecteur dans le cortex visuel, un cortex visuel à l'arrière, pour que dès qu'une forme ronde apparaisse, tout de suite, il y a un signal comme quoi la cible, enfin ce à quoi il faut répondre, est apparue. Et puis, il va y avoir également une préchauffe de régions par ici, qui sont impliquées dans le mouvement des bras, des mains, pour déclencher le mouvement. Donc, vous allez avoir comme ça, une sorte de petit triangle, avec l'intention qui est stockée quelque part, et qui va préchauffer d'autres régions du cerveau qui vont être utiles pour faire la tâche, utiles pour percevoir ce qu'il faut et utiles pour agir de la bonne manière. On retrouve l'implémentation biologique des phanopiles, perception, intention, manière d'agir. Ce qui est important à bien voir, c'est qu'on peut changer la règle. Donc, comme je vous disais, on peut changer pour une règle qui utilise la couleur, donc comme élément discriminant. Et dans ce cas-là, c'est d'autres régions du cortex visuel plus sensibles à la couleur qui vont augmenter en termes de sensibilité. Donc, l'attention va être différente. Mais tout ça ne va pas se faire de façon instantanée. C'est-à-dire, quand on change une règle, quand on passe d'une règle à une autre, il y a tout un petit mécanisme. Il faut que certains neurones s'éteignent, entre guillemets, qui soient remplacés par d'autres neurones. Ils vont s'allumer à leur tour. Et donc, il y a une petite reconfiguration du cerveau qui fait que, eh bien, on ne peut pas passer immédiatement d'une tâche à une autre. Il y a une baisse de performance. C'est-à-dire que quand on commence la nouvelle tâche, eh bien, on n'est pas immédiatement efficace. Et ça se traduit par ce qu'on appelle en bon français le « switch cost », c'est-à-dire le coût du changement. Donc, en fait, ces neurones qui sont chargés de garder en mémoire les intentions, on leur demande deux choses. On leur demande à la fois une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils puissent s'éteindre quand on a plus besoin d'eux, puis se réactiver quand on a besoin d'eux à nouveau, ce qui n'est pas facile. Et en même temps, pendant toute la tâche, on veut qu'ils soient très stables en termes d'activité, donc que la mémoire soit bien maintenue, qu'on soit bien dans la tâche, qu'on garde en tête l'intention. Et bien ça, ce sont deux injonctions qui sont un peu contradictoires. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver un mécanisme biologique qui fasse les deux en même temps. Et donc, ça explique pourquoi il est difficile de garder une intention très longtemps en tête, parce qu'on perdrait en fait en flexibilité. Et puis, on va d'autant en temps, au contraire, persévérer, c'est-à-dire avoir du mal à passer d'une tâche à une autre. Donc, cette exigence de stabilité et de flexibilité est difficile à conjuguer, à avoir pour le même système neurone. Donc, la conclusion de tout ça, quand on a compris ça, on n'a pas de mal à se convaincre sur le fait que, pour bien être concentré, il faut une seule intention claire, parce que sinon, vous imaginez que ça va faire une sorte de cacophonie entre ces neurones qui décident de ce qui est important, ce qui ne l'est pas, etc. Donc, plusieurs intentions, c'est la catastrophe. Et il faut également que l'intention soit la plus claire possible, et surtout aussi, idéalement, à court terme, parce qu'au bout d'un moment, cette mémoire, elle va être perdue, parce que c'est une forme de mémoire qui est assez évanescente. Moi, j'aime bien prendre l'image des bougies d'un gâteau d'anniversaire dans un jardin dans le vent. Voilà, donc, plus la tâche est à court terme, c'est-à-dire, c'est une tâche courte avec une intention très claire, dans 3 minutes, dans 5 minutes, on peut avoir fait ça exactement, plus ça va être propice à une très bonne concentration. Tout ça nous amènera à une autre vidéo où je vous parlerai de méthode pour arriver justement à se mettre dans ces conditions très propices pour la concentration avec une seule intention claire à la fois. Merci beaucoup et à bientôt.